... L'Union africaine, le NEPAD et la Banque africaine de développement ont lancé en juin 2010 à Kampala le programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA, pour stimuler la réalisation des projets d'infrastructures transfrontaliers dans les secteurs des transports, de l'énergie, de l'eau, des TIC, entre autres secteurs. Quatre ans plus tard, exactement en juin 2014, nous avons tenu ici à Dakar le premier sommet sur le financement du PIDA et lancé un plan d'action prioritaire de 16 projets. Dans la même foulée, Africa 50 a été créée en tant que plateforme d'investissement dans les infrastructures pour passer de la vision à l'action. Je voudrais féliciter les CEOs d'Africa 50 pour les résultats très appréciables qui ont été notés pour cette plateforme. Mais en dépit de nos difficultés structurelles et des effets de la pandémie Covid-19, il faut reconnaître que l'Afrique est en chantier. A titre d'exemple, avec un prêt de la BAD, le Sénégal et la Gambie se sont associés pour réaliser en quatre ans le pont sur la Sénégambie, sur le fleuve Gambie, qui s'appelle Pont-Sénégambie, une doléance vieille de plus de 60 ans que nous avons satisfait depuis janvier 2019 en assurant la fluidité du transport entre les deux pays et vers les régions sud du Sénégal. En novembre 2021, le Sénégal et la Mauritanie ont lancé le chantier du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal, qui est en cours de réalisation pour une durée de 30 mois, donc dans quelques mois, nous allons inaugurer cette infrastructure majeure qui a été aussi financée avec le concours de la BAD, de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement. Ce pont est enchaînant du processus d'intégration africaine en tant que partie intégrante du corridor transfrontalier Tanger, Casablanca, Nouakchott, Dakar, Abidjan et Lagos. Donc c'est ce taxe qu'il permet de relier en continuité terrestre. Par ailleurs, sur le continent, je sais que les mêmes efforts de construction, d'infrastructures, d'interconnexions par des financements publics se suivent dans l'esprit du Népad. Il faut s'en féliciter. Et nous serons très intéressés d'apprendre certaines expériences, notamment en Algérie, au Rwanda, sur les TIC et dans d'autres pays comme l'Egypte. Il serait intéressant que ces expériences soient connues également afin que nous puissions partager les bonnes pratiques en matière de développement et de financement des infrastructures publiques. Alors je n'oublie pas le rôle essentiel du secteur privé dont le mérite est de montrer que les infrastructures en Afrique peuvent également être rentables. Je citerai à titre d'exemple un méga-projet au Sénégal, le port en eau profonde de Ndayan, adossé à une zone économique spéciale que le Sénégal développe à quelques kilomètres d'ici avec notre partenaire Dubai Port World, pour un coût initial de 837 millions de dollars. Un projet public-privé dans sa première phase pour atteindre plus de 1 milliard de dollars dans sa seconde phase. Sous-titrage ST' 501